... Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. J'ai cinq ans. Je regarde un championnat d'athlétisme à la télé. Je dis à mon père, « Tu sais, papa, plus tard, je ferai les Jeux Olympiques. » Mon père se lève, va dans la cuisine, et la suite, je vous la raconterai un petit peu plus tard. Alors, je m'appelle Arnaud Assoumani, je suis né le 4 septembre 1985, d'une mère blanche française, et d'un père black, d'origine comorienne. Je suis ce que l'homme peut faire de mieux, un métis. J'ai une sœur et un frère, on n'en partage pas la même mère. Et j'ai une petite particularité, c'est que je suis né sans avant-bras gauche. Alors, mes parents, j'imagine en tant que parents, on a un petit peu peur, justement, de son fils qui a un handicap, et qui va grandir dans une société pas forcément évidente. Et donc, du coup, ils me poussent à la natation, ils sont très sportifs eux-mêmes. Mon père a fait 25 ans de basket, ma mère a fait le même temps de volleyball. Et donc, je suis bébé nageur, j'ai 2 ans, et je vais faire de la natation pour encore 12 autres années. Donc, de barboter au début, après, je commence à réellement nager, à nager de plus en plus vite, et faire des compétitions jusqu'à un niveau interrégional, en bras surtout. Et je me rappelle de ma première compétition, c'était sur la droite, c'était aux Ulysse. et je suis sur la dernière longueur, tous les compétiteurs sont déjà arrivés, et moi, j'entends encore les encouragements, et je suis en train de couler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas du tout abandonné, et je me suis dit, voilà, il faut finir la course, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai découvert, à ce moment-là, déjà, la persévérance, et ce que voulait dire, un petit peu, le dépassement de soi. Alors ça, ce n'est pas mes dessins, je dessine beaucoup mieux que ça. Non, alors, comme chaque enfant, en fait, j'ai appris à lire l'heure, j'ai aussi appris à faire du vélo, mais pour moi, c'était un petit peu différent, parce que pour mettre une montre, par exemple, tout seul, il faut que j'élabore une petite technique, quoi. Donc, chaque montre a son système de fermeture, et au départ, bon, là, je ne porte pas de montre aujourd'hui, donc ce n'est pas un bon exemple, mais je vais mettre 20 minutes pour la mettre, et puis on va me dire, tu veux que je t'aide ? Il faut que j'y arrive tout seul, et puis au bout de 10 fois, je vais mettre peut-être 30 secondes, quoi. Et bien, pour le vélo, c'est un petit peu pareil. Au début, j'étais sans prothèse, donc vous imaginez, vous êtes un petit peu déséquilibré comme ça, il faut faire un petit peu attention au menton, et je découvre qu'il faut que je m'adapte, que mon corps compense vraiment super bien, et ça, c'est des qualités qui vont me suivre un petit peu plus tard. Alors, juste avant, je reviens là-dessus, parce que je n'ai pas fini, je suis un passionné de sport, donc je fais de la natation, mais je fais jusqu'à trois sports en même temps, de basket, tennis de table, et puis je pouvais faire un match de foot avec les amis entre-temps, mais ce que je voulais réellement faire, c'était l'athlétisme. Et donc, mes parents, divorcent malheureusement, je me retrouve à vivre seul avec ma mère du côté danger, à Rochefort-sur-Loi, dans un village, je suis le seul black, avec un handicap, c'est un changement de vie, puisque je suis né et j'ai grandi en région parisienne, et donc il m'autorise à 12 ans à faire de l'athlétisme, parce qu'avant, il pensait que c'était trop traumatisant, et donc là, je suis super content, parce que je touche à tout, je suis avec les potes, on s'amuse et tout, mais je suis bon, en fait, dans la discipline que j'aime, c'est-à-dire les châteaux de sable. Le saut en longueur, vous ne suivez pas très bien quand même. Et donc, je progresse, et surtout, je m'amuse, donc de champion départemental, je suis champion régional après, champion interrégional, et en 2002, je raccroche définitivement la natation, et je me dis, bon, maintenant, je me consacre exclusivement à l'athlétisme, parce que, voilà, j'adore ça. Et donc, la même année, je participe pour la première fois au championnat de France jeune à Angers, et je termine dans les 10 meilleurs français. Alors, avec mon entraîneur de l'époque, Gaël Gonzalez, on se dit, mais peut-être que ton niveau est intéressant par rapport, voilà, au handisport, au monde paralympique, alors moi, je ne connaissais rien du tout, ce que je voulais faire, c'était de l'athlétisme, je ne voulais pas forcément faire de l'athlétisme avec des gens qui me ressemblent, avec des gens, je n'avais pas de dread à l'époque, mais avec des gens métis ou avec quelqu'un qui a un avant-bras en moins, par exemple. Donc, on va au championnat de France, et là, en fait, on se rend compte que le niveau que j'avais en valide m'amenait déjà dans les trois meilleurs mondiaux. Et de là, je fais ma première sélection en 2003 pour les championnats d'Europe, où je remporte trois médailles d'or, donc c'était juste énorme pour moi, mais surtout, je découvre réellement un nouveau monde, le monde paralympique, et également le monde avec des personnes qui ont un handicap. Et je crois que je n'ai jamais eu autant de plaisir, en fait, à être avec des gens, je ne me suis jamais autant amusé, il y a une dérision folle, on se chambre énormément, et surtout, en fait, on voit déjà aussi des personnes avec des handicaps beaucoup plus lourds, des personnes qui sont amputées des quatre membres ou autres, et au départ, ce n'est pas forcément évident, et moi, je ne me suis jamais considéré handicapé, et ce que je me rends compte, c'est que eux, c'est exactement la même chose, ils ne sont jamais considérés handicapés. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ça me renvoie à mon propre handicap. Et voilà, j'avais 17 ans, je me levais tous les matins et donc, je me voyais bien dans le miroir, j'ai eu aussi des noqueries au collège, où à des moments, ça n'a pas été forcément évident, mais voilà, ça me renvoyait mon handicap. L'année d'après, ma première sélection, je participe aux Jeux Paralympiques d'Athènes, donc, Jeux Paralympiques, pour moi, c'était juste monstrueux, j'ai à peine 19 ans, et, c'est rien d'ouverture, 70 000 spectateurs, on est comme ça dans le couloir juste avant de rentrer, et voilà, on a les yeux qui brillent, c'était vraiment hallucinant. Et donc, je décroche une médaille de bronze pour ma première participation avec 6,91 mètres. Sur le moment, je suis déçu, en fait, parce que je venais de faire 7,11 mètres cette année-là, et donc, je me disais, ouais, c'est pas terrible, sauf qu'au final, c'est quand même pas mal. Mais je découvre aussi ce dont beaucoup de sportifs ne sont pas victimes, mais vivent avec la blessure, et donc, je vais avoir, pendant 3 autres années, j'ai une blessure au dos, et on ne sait pas réellement ce que c'est, et donc, je vais rechercher. Mais c'est une période où je vais devoir justement faire un travail aussi mental, je n'avais pas de coach mental à ce moment-là, mais je devais avoir un équilibre en tout cas. Donc, je ne vous ai pas parlé des études, mais la priorité pour mes parents a été toujours les études, de me dire, dans tous les cas, ce n'est pas le sport qui te fera vivre, donc il faudra bien travailler. Donc, j'ai eu un cursus assez classique, j'ai fait un bac scientifique, après je suis arrivé à Paris, j'ai poursuivi des études dans l'audiovisuel, je suis monteur vidéo de formation, et j'ai découvert la créativité d'ailleurs, j'étais créatif, parce que, une qualité que je ne pensais pas avoir, et un peu plus tard, également, j'intègre une formation à Sciences Po, la première promotion pour les sportifs de haut niveau, et il y a un autre équilibre que j'ai, et que j'adore, c'est la musique. Alors, la musique, vraiment, la seule chose qui fait que je suis, voilà, j'étais un peu dégoûté, entre guillemets, qu'il manque un bras, c'était de ne pas pouvoir jouer d'instrument, quoi, je ne peux pas vraiment jouer de piano, à la rigueur, à une main, j'en faisais un peu, la guitare, c'était compliqué, même si je joue quelques trucs de Nirvana et d'autres, mais surtout, j'ai découvert, à 15 ans, le beatbox, en fait, donc le beatbox, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la musique avec la bouche, comme ça, par exemple, et la musique, je découvre aussi, par mon cousin, Clément, la batoukada, donc le samba, et un instrument percussif qui s'appelle le répunique, qui ressemble, comme vous voyez, à une grosse caisse claire, et ça se joue, en fait, avec une baguette et la main, et quand je vois cet instrument au carnaval tropical de Paris, je me dis, waouh, c'est excellent, je suis sûr que je peux jouer de cet instrument-là, quoi, donc du coup, je commence une école de samba, et mon objectif était, au bout d'un an, de rejoindre Samba Tuk, qui était à l'époque, en fait, le meilleur groupe sur Paris. Il faut entre deux et trois ans, normalement, pour y arriver, donc je me dis, bon, allez, je vais travailler dur, et puis, j'espère que ça va le faire, quoi. Au bout d'un mois, de débutant, je passe à avancer, personne qui joue depuis un ou deux ans, et au bout de trois mois, à ma plus grande surprise, j'ai le maestrier de la batterie, le chef d'orchestre, qui me dit, ça te dirait pas, de venir jouer avec Samba Tuk ? Je me dis, bah, ouais, carrément, c'est énorme. Donc, du coup, j'ai été jouer avec eux, et au bout de neuf mois, pour la fête de la musique, on a décidé d'organiser, voilà, la fête de la musique, place d'Aligre à Paris, et je me suis dit, je pense que je peux diriger, j'ai jamais fait, mais bon, je vais apprendre un peu, et puis ça devrait le faire. Et en fait, on s'est entraînés pendant trois mois, et le résultat était juste monstrueux. Donc, en cette année-là, et pendant cette période, où justement, je suis en train de me reconstruire mentalement, je me reconstruis également physiquement, je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais des soucis au niveau du dos, mais j'ai accepté ces soucis-là, j'ai fait le maximum que je pouvais faire justement pour vivre avec, et puis je soulageais la douleur. J'intègre un groupe professionnel, à l'époque, c'était avec le team Lagardère, et je m'entraîne avec Guillaume Tanon, qui est le meilleur entraîneur de Sprint France-Rey, et à partir de ce moment-là, je repars un petit peu d'une feuille blanche, en fait. Je me dis, je n'ai pas de limite, je n'ai plus de record, et surtout, j'ai en ligne de mire Pékin, et remporté la médaille d'or. Donc, à Pékin, après toutes ces années de galère, et tout va bien, au bout du deuxième, essai, je fais 7 mètres 23, je bats le record du monde à l'époque, et je décroche cette médaille d'or, qui était un peu inespérée pendant ces quatre ans, où j'avais quasiment arrêté l'athlétisme. C'était juste dingue, parce que le nid d'oiseau, comme vous pouvez le voir, était archi-combre, il y avait 90 000 spectateurs. Les gens ne connaissaient pas tellement l'athlétisme, l'État avait dit, allez, il faut que les stades soient remplis. Qu'importe, l'ambiance était quand même folle pour moi, et ils ont quand même dû me virer, après mon tour d'honneur, parce que je restais trop longtemps. Ils disaient, t'es sympa le français là, mais bon. À partir de ce moment-là, et cette médaille d'or, il y a vraiment eu un déclic, lorsque j'étais sur le podium, la Marseillaise, alors il y avait un petit manque, c'était ma famille, ma famille ne pouvait malheureusement pas être présente, ni les amis, mais ce rêve justement que j'avais en moi, de vouloir participer aux Jeux Olympiques, qui est vraiment un rêve d'enfant, s'est progressivement transformé en fait. Et je me fixe à ce moment-là, l'objectif de participer aux Jeux Olympiques, et aux Jeux Paralympiques, ce qui à ce moment-là, ça ne s'est jamais fait au niveau français, et au niveau international, Oscar Pistorius l'a fait en 2012. Donc pour vous situer, je vous ai dit 7,23 mètres à record du monde, à ce moment-là, pour se qualifier à Londres, il faut que je saute 8,20 mètres. Donc ça fait un mètre, un petit peu moins, 97 centimètres, pareil, et c'est réellement un monde en son longueur. Mais je suis confiant, et je dois vous avouer quelque chose d'ailleurs, à ce propos, et ça je n'en ai jamais parlé réellement, c'est que depuis tout petit, j'ai une croyance, on parle beaucoup de religion, c'est que, quel que soit mon objectif, et quel que soit ce que je veux faire plus tard, je me dis que quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être le fait que j'ai dû m'adapter toute ma vie, par rapport à cette petite particularité, toujours est-il que, voilà, je sais que c'est possible, et que je vais y être. Donc, entre 2009 et 2010, je connais ma plus grande progression, de 7 mètres 23, je bats de multiples fois le record du monde, pour sauter 7 mètres 75 à la fin 2009, et je saute 7 mètres 82 l'année d'après, à Bercy, au championnat de France Elite, valide, je n'aime pas dire valide, handisport, pour moi c'est pareil, je suis spécialiste de son longueur, et pas de handicap, et je termine sur la troisième marche du podium, et pour moi c'est assez énorme, parce que d'une, symboliquement c'est fort, pour dire, c'est génial, le premier athlète avec un handicap, mais surtout je montre que, les gars, il faudra compter sur moi, je serai là dans deux ans. Et en 2012, alors l'année d'après, en 2011, je progresse encore, je saute à 7 mètres 91 avec un petit peu trop de vent, je mords pour la première fois des sauts à plus de 8 mètres, 8 mètres 10, 8 mètres 15 peut-être, mais toujours est-il, c'est mordu, alors juste pour vous dire, le saut en longueur, il y a une course d'élan, on saute, mais il y a une petite contrainte, c'est la planche, il ne faut pas mordre, il y a une plasticine, et donc malheureusement, des fois je mordais de 2 cm, des fois un peu plus, il vaut mieux pas trop y penser, parce que sinon c'est un petit peu dur. Et donc en 2012, en fait, j'ai l'idée de lancer un concours, qui s'appelle Golden Arm, et qui est pour customiser ma prothèse de course, de compétition, en parallèle j'ai fait des recherches avec des biomécaniciens, pour améliorer mon équilibre justement par rapport à cette prothèse, et je me dis, ouais ça peut être super cool quand même, si voilà, elle a un aspect un peu fun, et le thème c'est super héros, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez faire un truc un peu à la tron, ou ce que vous voulez. Et donc pour moi, c'est vraiment passer le message que, ben voilà, emmener le handicap là où on ne l'attend pas forcément, c'est-à-dire dans un milieu créatif et positif, et également dire que, ben en fait, les prothèses, c'est cool quoi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, par exemple du baseball, avec votre bras, ou massez vos potes, qui ont un peu mal au dos, ou également se séparer d'elles lorsqu'elles vous énervent. Je vois que certains messieurs là sont, on va bien faire ça de temps en temps. En 2012, donc, je veux briser des barrières, et en même temps, j'ai une grosse pression médiatique, j'ai des sponsors qui me permettent de vivre et de m'entraîner dans les meilleures conditions, je commence à avoir des problèmes avec mon entraîneur, avec qui ça se passait très bien, on a une mauvaise relation, et en même temps, ben voilà, je reconnais des blessures. Donc, c'est pas la situation idéale, et à dix jours des championnats de France, je me blesse gravement au tendon d'Achille, je sais pas encore ce que j'ai, mais les championnats sont arrangés, c'est mon objectif, donc voilà, je sais pertinemment que je vais y arriver. Je dis, c'est pas un tendon qui va faire que ça va mal se passer. Et donc, à Angers, dès l'échauffement, j'ai mal, et je me dis, bon, allez, accroche-toi, ça va le faire. Et sur la piste, lorsque, voilà, je suis en train d'impulser, avant que le concours démarre, je ressens une énorme douleur, comme si on me plantait une aiguille dans le mollet, et dans le tendon d'Achille, et là, je comprends que, ben, ça va pas être possible, quoi. et là, c'est super dur. Je craque, en fait, parce que, ben, c'est le stade de mes débuts, et puis surtout, il y a mes grands-parents qui sont dans le stade, il y a ma famille, et donc, voilà, je voulais, en tout cas, sauter devant eux, même si je me qualifiais pas. À ce moment-là, c'est pas terminé, en fait, parce qu'il y a encore les Jeux Paralympiques derrière, et j'ai une médaille, voire deux médailles à aller chercher, en individuel, en saut longueur, et en triple saut. En triple saut, je me suis entraîné réellement deux mois sur les quatre ans, plus pour le fun, entre guillemets. Je passe tout près de la correctionnelle, parce que sur le cinquième essai, lors des Jeux, je me fais mal à la cheville, et sur le dernier essai, j'arrive à, je sais pas comment me déchirer, et je remporte une médaille d'argent. Donc, à Londres, vous voyez, j'ai le sourire à gauche, avec cette médaille d'argent, et le lendemain, deux jours plus tard, pardon, je retrouve le même Chinois qui m'a battu pour le triple saut, en saut longueur. Et donc là, je sais que ça va pas être la même chose du tout, parce qu'il est sur mon terrain, avec tout ce que j'ai vécu, c'est pas possible que tu gagnes, quoi. Sauf que le Chinois, il saute 7,15 mètres, je commence le concours à moins de 7 mètres. Quelques jours avant les championnats, j'avais sauté à 7,50 mètres, et je m'étais dit, je suis revenu à mon meilleur niveau, et là, je suis un peu perdu, je comprends pas, et en fait, je suis de nouveau dans le rouge, je suis fatigué, et pour la première fois de ma carrière, je dois avancer, mes foulées, je dois être plus près de la planche, parce que j'arrive fatigué, quoi. Donc, de 19 foulées, qui est mon élan complet, je passe à 15 foulées, puis à 13 foulées. Et donc, je saute 7,06 mètres sur le quatrième essai, je me dis, allez, allez, tu peux le faire, quoi. Il reste deux essais, fais-le, quoi. Et sur le dernier essai, tout le monde se lève dans les tribunes, et je crois que j'ai gagné, et en fait, je réalise 7,12 mètres, et je suis troisième, quoi. Donc pour moi, à ce moment-là, ça tombe un petit peu comme un coup près, comme un deuxième échec, vraiment difficile à avaler, sauf qu'en réalité, ce n'était pas le plus difficile pour moi. Ce qui était le plus difficile, c'était que je sautais devant ma famille, et que je voulais les rendre fiers, et que pour moi, ça passait par une médaille d'or. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas vraiment ça le plus important. J'ai mon oncle qui est venu me voir, et qui m'a dit merci, merci Arnaud. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte ? Je viens de faire deuxième. Merci, pourquoi ? Il me dit merci, parce que, il me dit, moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ton père, et que je n'ai pas vu ta soeur, et grâce à toi, nos deux familles sont réunies. Et c'est là que j'ai compris que, ben voilà, en fait, tout le monde était fier de moi, et puis, il n'y avait que moi qui étais réellement triste, et que ce n'était vraiment pas l'essentiel. Le point positif, par rapport au jeu, et qui me dépasse en tant que personne, et que mes objectifs, c'est que j'ai été élu au conseil des athlètes, au sein du comité international paralympique, pour représenter, avec neuf autres collègues, tous les athlètes du monde entier. Donc ça, c'est une réelle fierté, et on fait réellement quelque chose qui a du sens, pas pour soi-même, mais pour les autres. Après, tous ces événements, et ces quatre ans de dur travail, je prends des vacances, et je vais pour la première fois au Comore, avec mon cousin, mon frère, et puis, je découvre, je suis accueilli comme un héros national, et je découvre un pays incroyable, de tolérance, et je comprends un petit peu mieux, d'où vient mon métissage, déjà, parce que c'est un pays qui est très, très métissé, et on vit des choses exceptionnelles, je ne pourrais pas vraiment vous en parler, là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais maintenant, voilà, quoi d'autre ? Est-ce que je continue ? Oui, je continue, bien sûr. Je n'ai pas réussi, c'est un échec, mais j'apprends de mon échec. Et le but pour moi, voilà, c'est de me tourner vers Rio 2016, et j'ai toujours le même objectif, est-ce que je vais réussir ? Je n'en sais rien. Par contre, je pars sur la route pour de nouveaux, vous ne connaissez pas ça ? C'est des voitures automatiques, tu peux dormir et tout, c'est mieux que la Google Car. Et donc, je m'envole vers les Etats-Unis, vers des meilleures conditions d'entraînement, je m'entraîne au Centre Olympique à Choula Vista, avec ce groupe un peu crazy. Voilà, vous pouvez voir, le cadre n'est pas trop mal, et je m'entraîne parmi les meilleurs athlètes du monde, Will Clay, pour ceux qui connaissent, double médaillé olympique, longueur et triple saut, Brittany Rees, la seule femme à avoir remporté trois fois le championnat du monde en saut longueur, qui est champion olympique, et je suis le seul athlète à ne pas avoir réussi à sauter 8 mètres. Le loser. Et donc aujourd'hui, je continue à garder ce personnage pour faire vivre un petit peu mon aventure américaine à mes proches et à ceux qui me suivent et ceux qui le veulent. Ça s'appelle Golden Arm, avec Golden Vespa, donc la prothèse créée par Thomas Ourdin, le gagnant du concours, et je fais ça sous forme de petits épisodes. J'essaye d'utiliser mes compétences de monteur, ce que j'aime, la musique, etc., pour avoir un truc assez rythmé, assez punchy, pour faire vivre l'athlétisme, mais pas que, juste ce que c'est que la vie de sportive de haut niveau et un peu loin des clichés qu'on peut avoir. j'ai 5 ans, je regarde un championnat d'athlétisme à la télé et lorsque je dis à mon père plus tard je lui ferai les Jeux Olympiques, papa, il part dans la cuisine. Et donc la suite que je vais vous raconter m'a été racontée par mon tuteur de Sciences Po. Mon père, assez pudique et qui montre peu ses émotions et aussi la personne la plus optimiste que je connaisse, ne me l'aurait jamais dit. mais en fait il est parti dans la cuisine pour pleurer. Il s'est dit parce que mon fils a un handicap, ce ne sera pas possible. En réalité, toute ma vie j'ai eu des compétences comme chacun d'entre vous avec vos expériences et ses qualités, pour l'instant je les mets au service du sport, c'est assez personnel, assez égoïste on va dire, mais le but c'est justement de pouvoir utiliser ses qualités, ses compétences développées aussi au service des autres et pour pouvoir redonner. Et durant tous ces moments-là, ce qui est le plus important en fait, c'est que le rêve emmène bien au-delà de même notre simple rêve sans qu'on l'ait forcément touché. J'ai fait des rencontres exceptionnelles durant... Pardon. J'ai fait des rencontres exceptionnelles durant ma carrière qui n'est pas terminée. Je rencontre des gens incroyables aujourd'hui et ces personnes-là qui étaient en Argentine qui ont eu un accident tragique, elles pourraient être à ma place pour vous raconter leur parcours très fort également et qui pourraient vous inspirer. Je suis simplement un sportif de haut niveau, je pourrais être quelqu'un d'autre qui vous raconte mon parcours et voilà, si je peux vous éclairer. la seule chose que j'ai à dire c'est que la différence est une force et que nos différences peuvent nous amener au-delà du possible. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Merci.